Je vais appeler maintenant Olivier Quattent, qui est expérimentable, et qui va vous faire vous poser beaucoup de questions concernant le choix initial. Comment allez-vous vous installer ? Dans quelles structures juridiques ? Et surtout, comment vous allez gérer tout ça ? Car pour vous, c'est complètement nouveau, vous n'avez pas l'habitude de garder vos tickets de restaurant, vous n'avez pas l'habitude de garder vos... Ça s'appelle les petites tickets de cartes bleues, les facturettes. Vous n'avez pas l'habitude de mettre tout ça dans des classeurs bien ordonnés pour le donner à votre comptable. Certains d'entre vous vont commencer par mettre tout ça dans une boîte à chaussures, si tenté qu'on donne encore des boîtes à chaussures quand on va chercher une paire de Weston. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc Olivier va essayer de vous écrire. A vous, Olivier. Donc, bonjour. Effectivement, on va essayer, on va tenter. Je vais aborder pas mal de notions. Ça risque d'être un peu compliqué. Je vais essayer d'être le plus concis, le plus clair possible. Mais quoi qu'il arrive, ça restera de la comptabilité, de la fiscalité et du juridique. Donc, c'est un petit peu complexe. Alors, tout d'abord, pour commencer, il faut savoir qu'en France, on n'a pas 36 méthodes pour pouvoir travailler. Soit on est salarié et on a une fille de paye. Soit on n'est pas salarié et à ce moment-là, on a un numéro de SIAT. Une personne physique, pour pouvoir travailler, si elle n'est pas salarié, il faut qu'elle demande un numéro de SIAT auprès de l'Ursaf, auprès de l'administration. C'est avec ce numéro de SIAT qui pourra facturer, qui pourra exercer. Sans ce numéro de SIAT, on ne peut pas. Une personne morale, c'est une société, a automatiquement un numéro de SIAT. Donc, soit on est salarié, on a une fille de paye, soit on ne veut pas créer de société, à ce moment-là, on veut travailler, on demande un numéro de SIAT auprès de l'Ursaf. Dès qu'un numéro de SIAT existe, donc dès qu'on est officiellement au droit de travailler tout en n'étant pas salarié, à ce moment-là, il faut respecter un certain nombre d'obligations comptables et d'obligations fiscales. Déjà, il faut savoir aussi, il ne faut pas avoir peur, quoi qu'il en soit, si les déclarations sont réalisées dans les temps, si les déclarations sont cohérentes, si les paiements sont réalisés dans les temps, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir, évidemment, des contrôles, puisqu'on est dans un régime déclaratif en France, mais les contrôles seront rares, ils ne devraient pas aboutir, il peut y avoir des erreurs, ça existe, mais ce n'est pas des montants importants. Et quoi qu'il en soit, il n'y a pas de raison particulière à avoir des contrôles pour ça, pour contrôles fiscaux, si tout est cohérent, si tout est payé en temps et en temps. Par contre, si les déclarations sont systématiquement envoyées en retard, si les déclarations sont incohérentes, ou si les paiements sont faits en retard, évidemment, ça aboutit à des contrôles, et évidemment, il y aura des pénalités parce que les paiements sont en retard, évidemment, donc il faut faire attention. Déjà, ça veut dire qu'il faut être accompagné, et parallèlement, ça veut dire qu'il faut, parce qu'on a beau être accompagné, j'ai régulièrement des clients à qui je dis, voilà, surtout, donnez-moi les éléments pour que je puisse faire ma déclaration en temps et en heure, et le médecin n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il n'a pas le plus à faire, mais donc, s'il est en retard, la déclaration est en retard, et dès qu'une déclaration est en retard, et un paiement est en retard, ça aboutit à des problèmes, à des plus problèmes. Quel régime juridique choisir pour une installation ? Alors, ça, c'est vraiment particulier, chaque personne va avoir des particularités, et je ne peux pas vous dire aujourd'hui, c'est mieux d'être installé en SEL, c'est mieux d'être indépendant, c'est-à-dire en BNC, c'est-à-dire bénéfices non commerciaux, il n'y a pas de méthode de choix juste et de choix mauvais. En fait, avant de savoir où on va, moi, j'ai un certain nombre de questions à poser aux médecins qui s'installent. D'abord, effectivement, il doit savoir s'il veut s'installer seul ou il veut s'installer en groupe. Selon le montant des recettes estimées, on peut avoir un choix qui diffère, donc on peut ne pas savoir du tout, mais on peut avoir un objectif à terme, on peut avoir un potentiel de croissance, on peut dire, voilà, moi, je vais travailler un jour par semaine, je ne vais pas décoller le temps, à ce moment-là, ça peut avoir un impact sur le choix juridique. Est-ce que je vais avoir besoin de beaucoup de capitaux financiers pour commencer ? Est-ce que je vais venir, je vais m'installer, je suis remplaçant, j'ai besoin de rien, en fait, c'est juste à avoir un numéro de tirette ? Ou alors, au contraire, il faut que je rachète une patientèle ? Ou alors, il faut que j'investisse dans des équipements professionnels ? Ou alors, j'ai des locaux avec un loyer où je souhaite racheter des locaux professionnels à plus de long terme ? Donc ça, c'est des questions importantes qui vont guider le choix de l'installation. Est-ce que le montant que je toucherai à ma retraite est un sujet aussi ? C'est important. Est-ce que je suis organisé ? Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui viennent me voir en disant, voilà, moi, de toute façon, je ne suis pas organisé, ça fait 30 ans que je ne suis pas organisé, je ne comprends rien, je pose tout, etc. Mais effectivement, si la personne n'arrive en me disant ça, bon déjà, ça va être compliqué, mais en plus, je sais déjà, a priori, dans quel cas je vais mettre. Et une dernière question aussi, de combien il y a besoin pour vivre ? C'est important, parce qu'effectivement, selon la réponse, si on a un gros bénéfice et qu'on me dit, voilà, moi, je n'ai vraiment pas besoin de plus que de temps, ça va aussi guider ma réponse sur le choix juridique de l'installation. Ce qu'il faut savoir également, c'est que selon le choix juridique, justement, on va avoir des différences au niveau fiscal et des différences au niveau du régime social. Alors, ça commence à être un peu complexe, mais je m'explique. Quand on est profession libérale, c'est-à-dire une personne physique qui a demandé son numéro de SIRET, et on est une personne physique qui n'est pas en structure personne morale, à ce moment-là, on reste dans la catégorie, a priori, de BNC, c'est-à-dire bénéfices non commerciaux, et donc on va payer son impôt sur le revenu. Il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, impôt sur la société, par définition, c'est que sur les sociétés. Et une personne physique indépendante qui a juste un numéro de SIRET n'est pas une société. Quand on est en société, comme par exemple en CELAR, là, effectivement, on va être dans le régime fiscal de l'impôt sur les sociétés. Concernant le régime social, a priori, selon les cas, on est dans le régime des TNS, c'est-à-dire des traitements non salariés, et on va devoir payer du RSAF et la caisse de retraite. Plus d'autres cotisations facultatives. Donc, selon les réponses aux questions, voici les principes au régime. Déjà, il y a la profession libérale seule. C'est 57% des médecins généralistes en France, a priori, c'est ce que j'ai trouvé. Encore une fois, régime fiscal, puisqu'on est indépendant, puisqu'on n'a pas de personnes morales de fait, on paye l'impôt sur le revenu, on paye les charges sociales du RSAF et la caisse de retraite. Et on a, par contre, une responsabilité qui est indéfinie sur l'ensemble du patrimoine. Donc, l'entrepreneur individuel va bénéficier de la protection de sa résidence principale seulement, puisqu'il n'y a pas de structure de créé, il est seul, mais donc sa responsabilité est plus importante. Dans ce cas, on conseille d'être marié sur le règne de la séparation, pour pouvoir séparer le patrimoine. Et puis, évidemment, les autres résidences peuvent être protégées par le biais d'un acte auprès d'un notaire. C'est juste à savoir, c'est important. En société, par contre, dans le biais, par exemple, d'une CELAR, d'une CELOL, donc Société d'exercice libéral, responsabilité limitée, c'est la même chose qu'une SARM, dont tout le monde a entendu parler, sauf qu'on rajoute le SEL parce que c'est une exercice libérale. À ce moment-là, comme c'est une société, en règle générale, on est dans le régime fiscal de l'impôt sur les sociétés, et on reste dans le régime social des non-salariés. La responsabilité, par contre, est limitée à l'apport. Il y a aussi la possibilité de s'installer en groupe, évidemment, avec différentes structures qui existent. Il y a la SCM, qui est une structure qui est utilisée de façon importante. La SCM, c'est une société civile de moyens. Donc, comme son nom l'indique, ça permet de fédérer les moyens, les dépenses de fonctionnement. Et donc, plusieurs médecins vont s'installer ensemble, ils vont créer une SCM pour pouvoir partager les frais. Derrière, cette SCM, on ne peut pas être seul, il faut que ce soit complé avec une autre activité, a priori, d'indépendant. Donc, il y a la CELAR, dont on a parlé. Il y a la SDF, qui est une société de faits, qui est souvent complète avec une SCM. Pareil, pour fédérer les dépenses de fonctionnement. Il y a aussi la SCP, qui est moins utilisée, qui était plus utilisée il y a quelques années. Et qui appétient un partage total des recettes. Donc, pourquoi s'installer en groupe ? Donc, ça, c'est pas comptable, mais bon, effectivement, s'associer avec un grand frère, mutualiser les coûts, ouvrir le cabinet à d'autres spécialisés. Donc, ça, c'est effectivement, évidemment, la première question à vous poser avant d'autres installés. Rapidement, je vais parler de la comparaison entre les BNC et les SEL. Donc, les BNC, encore une fois, bénéfices non commerciaux, profession libérale, on n'a pas de société. SEL, c'est une SARN pour les médecins. Donc, déjà, un truc important, c'est que l'assiette de l'impôt et des charges sociales est différente. En BNC, on va payer son impôt et on va payer ses charges sociales sur le bénéfice net, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, les honoraires, moins les charges. En CEL, par contre, on va avoir payé son impôt et payer ses charges sociales sur la somme qu'on a déterminée, c'est-à-dire la rémunération qu'on a choisie. En BNC, on ne peut pas choisir sa rémunération. En BNC, la base de l'impôt et des charges sociales, c'est la différence entre ce qu'on a encaissé et ce qu'on a décaissé. Si la première année, on a encaissé moins et on est en croissance régulière au fur et à mesure des années, on va avoir un BNC qui va grandir, on va payer de plus en plus de charges sociales et de plus en plus d'impôts. Et on peut se retrouver, effectivement, avec des BNC très importants et beaucoup d'impôts et beaucoup de charges sociales à payer. Dans ce cas, effectivement, on peut conseiller de créer une société, de passer du régime de l'indépendant au régime de la société. Et à ce moment-là, on pourra choisir un montant de rémunération. C'était partie des premières questions que je me suis posées au départ. Combien vous avez besoin pour vivre ? Si une personne vous dit « Voilà, moi j'ai besoin de 50 000 euros pour vivre, pas plus, j'ai pas envie de payer des charges sociales sur plus de 50 000 euros, j'ai pas envie de payer de l'impôt sur plus de 50 000 euros. » Alors même qu'ils ont beaucoup de recettes, à ce moment-là, il faudra directement aller en BNC, pas en société, excusez-moi, c'est là, choisir une rémunération de 50 000 euros et à ce moment-là, payer ses charges sociales et son impôt sur revenu sur la base de 50 000 euros. Ce qui signifie aussi qu'il va rester de l'argent dans la société, puisqu'on n'aura pas de prix, et donc par contre la société va payer l'impôt sur les sociétés. Et on pourra prendre ce qui reste dans la société quand on veut, soit sous forme de rémunération plus tard, soit sous forme de dividende. Donc c'est la partie de la deuxième point, la comparaison, c'est effectivement pour les sociétés d'exercice libérale, on peut se verser les dividendes. C'est une possibilité qui n'existe pas pour un BNC qui n'est pas une société. Le régime fiscal, on en avait déjà parlé. Pour le BNC, c'est l'impôt sur le revenu. Alors que pour les sociétés, c'est l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, sur la rémunération, qu'on aura choisi de se prendre dans l'impôt sur les sociétés. Ensuite, le coût est différent entre un BNC et un SOE, puisque pour un BNC, on est quand même dans une comptabilité qui est assez simple. On prend les encaissements, on retire les décaissements, et ça fait un bénéfice. Et sur ce bénéfice, on paye son impôt sur le revenu, on paye ses charges sociales. Pour les SEL, par contre, on est dans une comptabilité de créance d'aides. Ça veut dire qu'on ne va pas regarder uniquement les encaissements, mais on va regarder quels sont les honoraires qui ont été réalisés pendant l'exercice, moins les charges de l'exercice. C'est-à-dire qu'en fin d'année, nous, experts comptables, on va demander aux médecins, on va leur dire quel est le stock de fournitures éventuellement que vous avez, que vous avez acheté, mais que vous n'avez pas encore utilisé. Quels sont les actes qui ont été réalisés, mais dont vous n'avez pas encaissé, parce que vous avez payé par un mutual plus tard, vous avez un certain nombre de chèques que vous n'avez pas déposés. Est-ce qu'il y a des patients qui auraient dû vous payer, qui ne vont pas vous payer, à ce moment-là, ils vont passer en perte. Et parallèlement, sur la rémunération qu'on aura choisie, on va provisionner les charges sociales qu'on n'aura pas encore payées, parce que les charges sociales ne sont pas payées en même temps. Donc on a un certain nombre de dirigeances comptables à faire pour une SEL qu'on n'a pas à faire pour un BNC, ce qui complique le rôle de l'expert comptable. Vous, à la limite, ça ne compliquera pas votre travail, mais par contre, nous, on aura plus de travail, donc des honoraires supplémentaires. Au niveau du juridique, c'est pareil. Pour un BNC, il n'y a pas d'actes juridiques à faire, alors que pour une société, à partir du moment où on est une société, on doit faire une approbation de compte, c'est-à-dire en fin d'année, de dire, voilà, on a eu un bénéfice, qu'est-ce qu'on va faire avec ce bénéfice ? Est-ce qu'on va se verser des dividendes ? Est-ce qu'on va laisser l'argent dans la société ? Est-ce que, voilà, et un rapport de gestion, et on doit déposer les comptes auprès du grève du tribunal de commerce. Donc ce sont des actes à faire par un avocat ou un expert comptable que nous n'avons pas à faire pour un BNC. Un autre point, sur la TBS, la TBS est une taxe sur les véhicules de société, donc par définition, on entend bien le mot société, donc ça veut dire que quand un médecin achète une voiture, ou on prend un leasing sur une voiture en BNC, il va déduire ce qu'il peut déduire fiscalement parlant. Pour une société, par contre, il va déduire la même chose, mais il va payer une taxe, qu'il n'aura pas à payer en BNC, parce que c'est une taxe sur les véhicules de société. Et puis le dernier point, c'est la séparation du patrimoine privé et professionnel, dont on a parlé tout à l'heure. Il y en a certainement d'autres, mais les points importants pour moi sont actuels. Ensuite, un point sur les charges déductibles et les recettes imposables. Donc comme je vous l'ai expliqué, aussi bien pour le BNC que pour les sociétés, on va avoir un bénéfice au final qui correspond aux recettes, moins les charges. Mais c'est quoi les charges ? A quoi ça correspond ? Il faut savoir que les charges, c'est toutes les charges qu'on peut justifier comme étant des charges qui sont liées à l'activité. Donc les charges de personnel, évidemment, donc les salariés ou soi-même pour un gérant de société, tout ce qui est loyer, tout ce qui est leasing, les fournisseurs médicales, les frais de repas, les biens qu'on achète qui sont supérieurs à 500 euros ne vont pas pouvoir être déduits d'un coup, mais ils vont être amortis sur plusieurs exercices. Évidemment, un ordinateur, etc., ça va être des frais. Les frais de déplacement, les taxes, les impôts, les cotisations sociales du dirigeant et les frais financiers liés à l'activité. En règle générale, encore une fois, ce n'est pas exhaustible, c'est toutes les charges qui sont nécessaires à l'activité. Un petit point sur la trésorerie et sur le prévisionnel lors de l'installation. Donc vous allez voir, pour ceux qui vont s'installer et qui vont chercher un peu sur le net, tout le monde va vous dire, attention, faites un prévisionnel, c'est très important. En fait, ce qu'il faut juste savoir, c'est que vous allez avoir, il faut estimer le montant des recettes que vous voulez avoir, que vous allez avoir, même si c'est compliqué. Et derrière, par contre, les charges sont moins compliquées à définir, puisque les charges, c'est le loyer, c'est les frais d'une secrétaire éventuelle, ce sont les frais de l'expert comptable, etc. Il faut faire un prévisionnel pour voir si on ne va pas se retrouver en situation de trésorerie tendue à un certain moment. C'est important, mais c'est surtout indispensable si vous allez voir un banquier, et si vous avez besoin d'un enfant. De toute façon, le banquier ne vous donnera rien sans avoir un prévisionnel. Le banquier doit s'assurer que le médecin va pouvoir, avec les recettes envisagées et les charges qu'il va avoir, pouvoir rembourser tranquillement son emprunt. Donc c'est un distance à l'autre. Parallèlement, les charges sociales et les impôts, il faut les prendre en compte, et c'est là où il peut avoir des problèmes pour le médecin qui n'est pas vigilant et qui va utiliser sa trésorerie. En effet, il faut savoir que le taux de charge sociale moyen est de l'ordre de 25%. Ça, c'est des charges obligatoires. Et il est payé avec un an d'écart. Donc pour un gérant ou un BNC qui est en forte croissance, il peut se retrouver à payer des régularisations de charges sociales très importantes l'année d'après. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il faut être vigilant, il faut écouter son expert comptable et mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer ses charges sociales en temps voulu. En plus, il y a un peu sur le revenu aussi. Donc maintenant, il y aura moins de problèmes puisqu'il sera prélevé à la source à partir du 1er janvier 2019. Mais pour les charges sociales, il faut faire très attention à ça. Je vous donne rapidement un petit exemple. Pour un BNC, on a des recettes de 1 000. On va avoir des charges, donc charges courantes, c'est effectivement le loyer, les salaires, etc. de 300. Donc il y a un bénéfice hors charges sociales de 700. Derrière, il faut payer les charges sociales qui sont de 175, qui seront payées un an après. Il reste un bénéfice de 525 auquel il faut payer l'impôt sur le revenu. Donc il va rester 368. Donc il faut quand même avoir ça en tête. Ce sont des pourcentages, des moyennes, voilà, mais c'est ça en tête. Il faut vraiment faire attention à la sorte. Donc attention à bien mettre de la trésorerie de côté. Je vous donne un exemple pour l'histoire des charges sociales. Un médecin qui s'installe et qui va, la première année, il va payer un minimum forfaitaire de charges sociales auprès de l'URSSAF, puisque l'URSSAF ne connaît pas le montant de ses recettes. Imaginons qu'il fasse une très bonne première année, 31 décembre N, 30 avril, 30 mai, N plus 1, l'expert comptable va envoyer auprès de l'URSSAF les montants de l'année N, et il va y avoir une régularisation. En deuxième partie de l'année, il va y avoir de très très grosses régularisations. Enfin, je vais vous parler un peu de mots ou de termes que vous avez entendu parler, qui sont importants. Donc les lois maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des lois maintenant. C'est ce dont on a parlé juste avant. Voilà, on va suivre. En gros, on a les charges sociales obligatoires pour un DNS, qui sont donc pour vous l'URSSAF et la caisse de retraite, et la quinte. qui représente à peu près 25% de charges sociales. Il est possible de rajouter des charges qui sont des charges facultatives, des cotisations facultatives, qui sont des retraites maintenant, c'est-à-dire une retraite complémentaire en se disant, voilà, moi j'ai une retraite de la carte, mais j'ai envie de payer un peu plus et d'avoir une retraite complémentaire lorsque je serai à la retraite. Et une prévoyance, donc c'est la mutuelle, ou la prévoyance, c'est-à-dire la prise en charge de l'indemnité journalière en cadre d'arrêt de travail qui suit la quinte. Donc c'est vraiment très important, et donc il faut regarder, donc c'est normalement, effectivement, ce sera l'assureur ou l'expert comptable qui va vous conseiller en ce sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bénéfice imposable, c'est-à-dire le bénéfice, ce qui reste, après les honoraires, représente en moyenne 50% des recettes. C'est une moyenne. Évidemment, un anesthésiste, par exemple, va avoir peu de charges, et donc il va y avoir un pourcentage de bénéfices qui va être supérieur à 50%. Personnellement, j'ai mis pour un vétérinaire parce que c'était le plus faible, 27% parce qu'il va y avoir beaucoup d'investissement et beaucoup de charges. Les revenus moyens varient aussi en fonction de l'activité. Donc on a, sur les statistiques d'un centre de gestion agréé, on a en recette moyenne en France, selon l'activité, entre 60 et 360 000 euros selon la spécialité. Alors, une aga, je ne sais pas si vous avez entendu parler des agas, mais c'est un mot, ça s'appelle les associations de gestion agréée, c'est très important pour quelqu'un qui s'installe. En gros, c'est une association qui va permettre aux libérales d'éviter de se prendre 25% de majoration de bénéfices. En gros, c'est une cotisation impayée une fois par an en début d'année, si on ne prend pas cette cotisation, on a une majoration de 25% de bénéfices. Et j'ai régulièrement des gens qui viennent me voir, qui se sont installés et qui ont dépassé le délai des 5 mois et qui me disent voilà, donc on arrive en fin d'année, j'ai besoin d'un expert comptable, je leur dis quel est votre aga ? Je n'ai pas de bagage, je ne sais même pas ce que c'est. Et là, sur un bénéfice de 100 000 euros, au lieu de mettre 100 000 euros dans la déclaration d'impôt, ils vont marquer 125 000 euros. Donc c'est vraiment très important de prendre cette association agréée, il y en a plein, ça coûte environ 200 euros par an, c'est rien du tout, et ça permet au fisc d'avoir une couche supplémentaire de révision en plus de l'expert comptable, s'il y a un expert comptable, parce que l'expert comptable n'est pas obligatoire, mais d'avoir le tampon de l'association agréée sur l'alliance fiscale et donc ça permet d'avoir moins de contrôle. Donc effectivement, le médecin qui a et l'expert comptable et la garde qui envoie ses déclarations en temps et en heure et qui paye ses touts en temps et en heure va être très très peu contrôlée. La tenue d'un livre de recettes journalières, extrêmement important, elle est obligatoire pour tous les médecins et doit être tenue quotidiennement. Dans ce livre de recettes, on doit mentionner le détail des sommes perçues, l'identité du patient, le mode de règlement et la nature des prestations fournies. Donc ça, il faut le faire, c'est vraiment important en cas de contrôle, nous on va donner une comptabilité, la comptabilité elle est issue de ce qu'on nous donne et derrière, le contrôleur va dire ok super, on a une comptabilité, ça peut correspondre exactement au même cas sur la banque, par contre, prouvez-moi que c'est juste. Donc il faut donner ce livre de recettes journalières, on aura le détail cumulé par an sur tout ce qui a été encaissé par chèque, en espèces, en carte bleue, ça peut être tenu à la main avec des gros cahiers ou sur des logiciels qui existent, quoi qu'il y ait en soi, il faut que ce soit tenu, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre, mais il faut que ce soit tenu. N'oubliez pas d'ouvrir un compte bancaire réservé à votre activité professionnelle. Pour une société, on ne se pose pas de questions, c'est obligatoire. Pour un médecin remplaçant, indépendant, une personne qui est indépendante en BNC, c'est pas obligatoire. Donc il y en a qui le font pas, mais c'est une bêtise de ne pas le faire. il faut vraiment ouvrir un compte. Quand c'est en BNC, on n'est pas obligé d'ouvrir un compte professionnel de société qui coûte cher, mais au moins d'ouvrir un compte à part. Ça permet au fisc, en cas de contrôle, d'avoir une comptabilité qui est vraiment à part, où les recettes sont encaissées sur cette comptabilité, sur ce compte bancaire, où les dépenses sont faites sur ce compte bancaire. Et ça permet au fiscal de ne pas faire un contrôle personnel au médecin, en plus du contrôle fiscal au titre de l'activité professionnelle. Si tout est mélangé, ils sont obligés de faire un contrôle personnel en plus. Donc c'est un peu dommage. Dernier point, le régime micro-BNC. C'est un régime qu'il faut connaître quand même, surtout pour un médecin qui s'installe. Les revenus, alors ça a été doublé en plus, avant c'était 34 000 euros, maintenant c'est passé à 70 000 euros. Pour un médecin ou pour n'importe quelle profession libérale qui a moins de 70 000 euros de recettes annuelles, on peut dire, voilà, je vais juste demander un SIRET et je vais maintenant enregistrer le micro-BNC. Ce qui m'évite d'avoir un expert comptable. Ce qui m'évite de tout faire. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup simple. Il faut juste noter le nombre de... tenir le livre des recettes journalières et avoir le montant des encaissements et mettre ce montant des encaissements dans la déclaration d'impôt. Voilà. Et on a un abattement de 34 % de charges. Donc après, la question c'est, il faut faire un petit calcul en disant, est-ce que je vais avoir plus de 34 % de charges ou moins de 34 % de charges ? Pour un médecin qui s'installe qui a moins de 70 000 euros, s'il sait qu'il va avoir très peu de charges, à la limite, pourquoi pas ? Pour le début, c'est plus simple et c'est juste. C'est juste une question, il n'y a pas de déclaration d'impôt. Si, ça veut dire qu'on ne paye pas de charges sociales. Oui. Ça, si, si, on paye des charges sociales mais c'est beaucoup plus simplifié. On n'a pas besoin de comptabilité par un espace comptable. On n'a pas besoin... Par contre, évidemment, on a un abattement fiscal de 34 % et on paye des charges sociales dessus et aussi. Mais il n'y a pas de TVA. Il n'y a pas de TVA. Non, il n'y a pas de TVA. Non, il n'y a pas de TVA. Et on est pour les médecins et il n'y a pas de TVA. Il n'y a que de TVA. Il n'y a que les médecins esthétiques qui ont la TVA. Non, 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 il n'y a que les médecins esthétiques qui ont la TVA. Ah bon ? Oui, non, les médecins, non pas. Donc, je dis donc pour n'importe quelle profession libérale. Sauf les collaborateurs. Sauf les collaborateurs. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui ont des collaborateurs ? Expliquez-nous un peu ce régime. Normalement, les médecins ne sont pas soumis à TVA. Sauf qu'en fait, il faut faire attention. Quand on a un collaborateur, les impôts considèrent qu'on met à disposition un bureau ou un lieu de travail aux collaborateurs. Et à ce titre, les redevances qui sont versées par le collaborateur à la société sont soumises à TVA. Donc, c'est un peu complexe. C'est un point particulier des médecins, mais il faut savoir que ça existe. Donc, ça peut être important pour une société et ça peut engendrer des problèmes s'ils ne le font pas. Et ça ne concerne que la CELAR. Parce qu'un BNC ne peut pas avoir de collaborateurs. Exactement. Ça ne concerne que la CELAR. Un BNC ne pouvant pas avoir de collaborateurs. C'est vrai qu'en fonction de l'activité, en fonction de la forme juridique, on peut être freiné sur certains points. Donc, il faut aussi choisir la forme juridique parce que si on veut avoir des collaborateurs, il ne faut même pas s'installer en BNC. En conclusion, j'espère que vous avez su d'outre, c'est un peu compliqué. En conclusion, donc, en tant qu'expert comptable, on a un rôle de conseil et d'accompagnement lors de votre installation d'abord, mais également tout au long de votre activité professionnelle. On a un rôle, certes, purement comptable puisqu'on prend vos pièces justificatives et on les saisit dans notre logiciel. On a un rôle fiscal pour pouvoir faire une optimisation fiscale puisqu'il y a des règles et il faut les utiliser, mais aussi, il y a de la multiplicité et de la complicité des déclarations. Donc là, je vous ai fait une petite liste qui fait peur, mais 2035, 2065, 2512, 2571, 2517, puis 2042, 2042, CEPRO, CVE, CFE, CXE, DAS2, DUE, TSN, DECLOYER, bref, il y en a plein. Donc vraiment, faites attention. Il y a même des déclarations qu'on ne reçoit pas dont il faut juste se rappeler, par exemple, la CFE, c'est une déclaration pour le 15 décembre, il faut juste aller, à partir du moment où on est indépendant, qu'on soit en BNC, en société, il faut juste aller sur le site impo.gouv, aller regarder et aller payer. Si on ne sait pas, on ne peut pas le deviner non plus. Donc il faut vraiment se faire accompagner par quelqu'un, un extra-comptable dans l'occurrence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? J'espère que ça n'a pas été trop complexe pour vous. Merci pour cette simplification de m'en faire la même chose à tous. Juste une question, quand vous avez parlé d'AGA, c'est spécifique au BNC ? Oui, exactement. Vous êtes bien d'accord ? En ce qui concerne la responsabilité, je crois que vous avez tout dit. Je crois qu'il faut bien insister sur les gens qui sont jusqu'à maintenant salariés et qui vont passer dans la vraie vie, comme on disait ce matin, que, quelquefois, ils peuvent être aussi actionnaires d'un établissement et qu'il faut absolument étanchéiser les patrimoines privées et professionnelles et réinsister sur ce que vous avez dit, notamment sur les problèmes de régime matrimonial. ne pas être mariés en communauté de biens lorsqu'on exerce une profession de nos professions. C'est toujours très difficile à expliquer aux épouses, aux futures épouses. Et le rôle de l'expert comptable dans ce cas-là peut être déterminant même avant l'installation ? Oui, du loterme, mais c'est vrai que c'est simple. Il y a un régime un peu particulier qui est la participation aux attaies. Après, il faut rentrer dans les détails. Effectivement, il n'y a pas que la communauté ou la séparation des meilleurs, il y a d'autres régimes. Et donc, ce régime a l'avantage de rester bien avec votre épouse, mais qu'en revanche, pour cas de dette, votre épouse ne pourra pas être mise en cause. Je voulais vous poser une question sur le taux générique d'impôt sur les sociétés. Le taux générique d'impôt sur les sociétés, donc encore une fois, on parle de la SELAR, il est de 15% jusqu'à 38 120 euros de bénéfices. Et tout ce qui dépasse 38 120 euros de bénéfices est aujourd'hui à 28%. Il était à 33 un tiers l'année dernière ou il y a deux ans. Et il tend à 25% à la fin du mandat de Macron. Donc ça, c'est quand même un élément de comparaison intéressant par rapport au taux marginal d'imposition de l'imposition de revenus qui peut apposiner 40-50%. Exactement. Et puis, vous l'avez dit, je pense que la SELAR, ça permet de gérer un peu mieux son patrimoine du mandat de Macron. Disons que la SELAR, elle peut être intéressante pour effectivement des gros BNC. Moi, il y a des gros BNC qui tombent dans le métier et effectivement, ils se retrouvent à payer des charges sociales et des impôts énormes. Et quand je leur dis « Mais combien vous avez besoin pour vivre ? » Ils me disent « J'ai besoin d'un cinquième de ce qu'ils gagnent. » Donc je leur dis « Est-ce que vous ne voulez pas passer en SELAR ? » « Ce qui vous permettra d'approuver par un acte juridique le montant de la rémunération ? » Et à ce moment-là, ça peut vraiment chuter l'impôt sur le revenu et chuter les charges sociales. Alors oui, le déconvénient, mais c'est normal, c'est qu'effectivement, l'argent reste dans la société et donc à un moment, il faudra bien la sortir. Après, il y a aussi des... Alors, on n'est évidemment pas rentré dans le détail, mais il y a d'autres moyens de faire des investissements via la société. Mais en tout cas, j'ai aussi des médecins qui ont des très gros BNC et qui ne veulent pas se transformer en SELAR parce qu'ici, de toute façon, moi, à un moment, il faudra bien sortir l'argent. Je préfère payer au moment où je touche mes recettes et puis après, faire ce que je veux avec le argent et faire des investissements immobiliers et autres. Mais il y a aussi des... Voilà, je pense que vous en avez parlé ce matin sur les locaux. Je ne sais pas si... Donc évidemment, on peut aussi utiliser l'argent de la société pour acheter ses locaux avec l'IDSI, etc. Après, ça ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais il y a des choix à faire. Oui, c'est ce que je voulais me permettre d'ajouter à ce que vous disiez, c'est qu'il y a quand même dans la SELAR des effets de levier de toutes sortes que l'on ne retrouve pas en BNC. Bon, les locaux, bien sûr, mais une question. Beaucoup d'experts comptables disent aux gens qui sont en BNC, « Oh, ne passez surtout pas en ces larmes, vous ne pourrez pas en sortir lorsque vous arrêterez. » Que répondez-vous à ce genre d'affirmation ? Non ? pourquoi ? Ça, c'est pas un... Qu'est-ce que je... Parce que le jour où je m'arrête, je m'arrête la chirurgie, je vois le conseil de l'homme, je dis « Bonjour, messieurs, j'interromps mon activité. » Je suis obligé de dissoudre ma SELAR et à ce moment-là... On sort de l'argent, donc on paye à un moment, on peut faire autre chose aussi. Avec l'argent de la... On peut ne pas dissoudre la SELAR et faire autre chose. Mais sinon, on dissoudre la société, on sort de l'arbre. Mais une SELAR normale peut faire autre chose que de la médecine ? On peut changer les statuts. Après, c'est plus juridique, mais je pense qu'il y a moyen de changer l'objet social de la société. Encore une fois, je n'ai pas eu qu'un. Alors, c'est vrai que c'est une SELAR. Ce n'est pas une SELAR, c'est une SELAR. Non. Si je peux donner mon avis, la SELAR, il faut que le praticien se radie de l'ordre. Oui. Et à ce moment-là, elle devient une SEL. À ce moment-là, si c'est vrai. Mais on a l'obligation de modifier l'objet social. D'accord ? Et à ce moment-là, après, ça devient une société classique, standard. Exactement. Et on a la même chose pour les SELAR. Donc, l'obligation n'est pas recevable. Mais d'autant plus qu'on peut aussi liquider la société. Et à ce moment-là, on a une liquidation de la société. On paye le bonit de l'obligation. Exactement. Qui correspond comme un dividende. C'est comme si on se verse à un dividende. À propos de dividende, dans ce qu'on distribue à un dividende, est-ce que ça rentre dans le nouveau impôt de 30% ? Oui et non. En fait, l'histoire des 30%, c'est oui, fiscalement parlant, c'est 30%. Le seul problème, c'est que pour les SELAR, le dividende, on paye les charges sociales en plus. Donc, dans les 30%, il y a une partie des charges sociales. Mais en réalité, on paye la caisse de retraite. On paye l'assurance maladie. Donc, en réalité, les 30% deviennent, je n'ai plus en tête le montant, mais en tout cas, elles sont moins intéressantes que pour une SS, par exemple. Effectivement, là, sur les distributions de dividendes, c'est 30%. Pas plus. Et ça, c'est là pour les SELAS ? Normalement, pour les SELAS. Et ça, c'est-à-dire SELAS pour vous, quand vous dites cette phrase ? Oui. La SELAS, qui doit payer la 15, qui leur savent. Pour les distributions du minimum, oui. Oui, ils l'ont mis. D'accord. C'est pas ce qui est des spécificités. D'accord. Hubert a parlé ce matin du projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais en 2009, ils l'ont mis. bon, Donc, la seule échappatoire pour compléter votre réponse, c'est de ne distribuer que moins, au titre de dividende, que moins de 10% du capital. Oui, mais c'est minuscule, en réalité, parce qu'on n'a pas des gros capitaux, enfin, capital. Donc, votre option, c'est d'augmenter son capital social pour recevoir ses dividendes plus importants et de bâter. Exactement. Il faut jouer sur ça, en fait. Et l'impôt son revenu. C'est 30%, tout compris lorsqu'on rentre dans le système de moins de 10% du capital. Là, je parle pour le gérant, pour le maître de la société. Oui. Donc, il va se verser un salaire éventuel. Une rémunération. Il peut se verser un dividende. Des dividendes. Donc, sur l'impôt son revenu, les dividendes qui va se verser, l'impôt est déjà mis. Il va payer 30% jusqu'à 10% du capital. C'est 30% tout compris. C'est-à-dire qu'en fait, s'il dit je vais me payer 100, que les 100 rentrent dans l'histoire des 10% du capital, il va prendre 100 moins 30%. La société va payer les 30% directement aux impôts et lui va prendre de l'heure. Je reviens sur l'histoire de la... Moi, je suis passé en scénarme. J'avais déjà 20 ans d'exercice depuis 15 ans. Parce que moi, ce qui me pertinente c'est la question qui a posé Philippe et c'est qu'est-ce qui se passe à la fin ? Mais en réalité, effectivement, quand tu dis qu'on équipe de conseil de l'heure et tout ça, en fait, ça n'est rien d'autre qu'une société. Une scénarme, ça n'a pas uniquement une vocation médicale. Ça peut acheter des plans de pêche, des essais... Il faut changer l'objet de l'année. En fait, c'est un outil patrimonial. Exactement. Après. Et donc, après, après, mais pas pendant ton exercice. Pendant ton exercice, tu ne pourras pas acheter un élevage de bovin. L'ordre l'interdit. L'ordre l'interdit. L'ordre l'interdit. L'ordre l'interdit. L'ordre va régler et va dire non. Mais les impôts ? Les impôts, il faut prévoir dans les statuts qu'on achète des ruches également. C'est-à-dire que si dans les statuts on prévoit un exercice... Après, c'est un peu bizarre aussi de faire médecin et de leur... Non, mais à ce moment-là, la question indirecte du maire Johannet, c'est est-ce que je peux faire des opérations immobilières avec la SEL ? La réponse, c'est non. Après, on peut faire des opérations indirectement. Si c'est immobilier, il y a des choses à faire avec une SCI, avec des membrements de paroles. Et pas dans la SEL ? Si. Pas directement dans la SEL. De toute façon, ça n'a pas d'intérêt d'investir dans l'immobilier dans une société parce que là, pour le coup, c'est pas intéressant puisqu'avant. Bon, enfin, si vous installez un SEL, vous savez que vous verrez souvent votre expert comptable. Ce qui est sûr, c'est que c'était plus intéressant la SELA il y a quelques années. que maintenant. Parce qu'en fait, il y a quelques années, il n'y avait pas d'histoire. On pouvait effectivement se verser des dividendes. En fait, c'est ce que tout le monde a fait. On a dit, au lieu d'avoir un gros BNC, je vais me verser une rémunération faible et le reste, je vais me payer des dividendes qui étaient peu taxés. Et donc, tout le monde est passé en SELA. Le jour où tout le monde est passé en SELA, après, ils ont compris, ils ont dit, ok, donc maintenant, on va payer les charges sociales également sur le dividende pour éviter cette optimisation. Dernière question en 10 secondes. Le praticien qui s'installe dans SELA a envie de faire, comme M. Madeleine l'avait proposé en 92, je crois, une seule et même société associant divers praticiens. Est-ce que c'est une chose que vous conseillez ou est-ce que c'est une chose qu'il faut éviter à tout prix pour éviter les conflits ? Et en tout cas, les conflits au niveau de la distribution des dividendes ou des dividendes ? Moi, j'ai des sélargnes où il y a plusieurs actionnaires et plusieurs gérants. Plusieurs praticiens. Plusieurs praticiens. Maintenant, il y a tout fait qu'en médecin. Est-ce que j'ai ça en médecin ? Moi, je vais dire non parce que chaque praticien représente un modèle fiscal, un modèle social différent. Et si on met tous les praticiens dans une seule et même SEL, on va se retrouver à ne pas du tout pouvoir optimiser le système. On va tout savoir, tous les praticiens vont avoir la même rémunération, tous les praticiens vont avoir... Non, la rémunération, on peut très bien la modifier selon les praticiens. Il n'y a aucun problème. À ce moment-là, on va les mettre sur les vacations. On va les mettre... On peut choisir en Assemblée générale de rémunérer chaque praticien comme il l'entend. Ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut... Oui ? C'est surtout au niveau des décisions de dividendes que je... Non, les dividendes... quoi qu'il arrive, les dividendes c'est en fonction du pourcentage de capital. Mais ça va continuer. Oui, mais il y en a qui ne seront pas d'accord pour verser les dividendes parce qu'ils auront envie d'acheter un robot. Je pense que les dividendes effectivement ne seront pas versés. Il n'y aura pas de verser les dividendes dans le cas du médecin. C'est là avec le médecin. Donc, on pourra jouer uniquement sur la rémunération. Et voilà. Après, il faut voir aussi au niveau des charges sociales parce que... Enfin, des charges sociales... Effectivement. Parce que s'il y a le médecin A qui va se payer 100 000 euros, le médecin B qui va se payer 1 000 euros. Donc, il va y avoir évidemment des charges sociales différentes. Et s'il va prendre en charge des charges sociales, donc ça veut dire qu'il les prenne seuls. Enfin, c'est un rangeant d'éducation. C'est une source d'éducation infinie. Moi, qui ne suis pas comptable, je conseillerais que chacun reste avec sa SEL. Je ne peux pas passer à la dernière diapo parce que c'est quand même... Vous voyez, on ne comprend rien. Ah oui, c'est bien. C'est là, c'est là où vraiment l'expert-comptable, il faut... Et alors, la confiance aussi. C'est-à-dire que vous leur filez toutes vos déclarations parce que ce sont des exigences de l'éducation, des exigences fiscales, des délais, et tout ça. Et comme on ne les comprend rien, et que ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Donc, du coup, le test de l'eau, par exemple, je suis... Parce qu'en fait, il y a des déclarations que j'ai mis que peut-être que vous ne connaissez pas. Alors même que votre expert-comptable vous pouvez l'effectuer. parce qu'effectivement, on a parlé de la déclaration déployée. C'est une déclaration qui est sortie il y a deux ou trois ans. C'est un truc qu'il faut faire pour fin avril. Très spécifique. J'en ai jamais parlé à mes clients. Je n'ai pas... C'est pour les BNC ? Non, c'est pour tout le monde. C'est quoi, ça ? C'est pour... En fait, pour que le fisc puisse calculer la CFE, c'est donner des informations sur le locataire, le propriétaire, le nom de mètre carré, quand est-ce que le bail se termine. La date 2, c'est la déclaration des honoraires, des vacations, etc. Donc là aussi, il faut faire attention pour un médecin de travailler, par exemple, avec des aides opératoires. Il y a des choses qui reviennent de façon régulière. On me dit, voilà, je vais travailler avec des aides opératoires, je leur fais des chèques. Ok, mais quel est le CIREC ? Non, non, ils n'ont pas de CIREC, ils ne sont pas encore installés. Mais vous n'avez pas le droit en fait de faire comme ça. Il me dit, oui, mais tout le monde le fait. Ok, tout le monde le fait, mais vous n'avez pas le droit. Et en fait, nous, en tant qu'experts comptables, on est censés remplir la DAS2 qui est la liste de tous les honoraires et vacations, etc. Donc on est obligé de mettre le nom de tous les gens qui ont reçu de l'argent, toutes les aides opératoires avec leur adresse et leur numéro de CIREC. Si on ne met pas le nom des aides opératoires avec leur numéro de CIREC, et je ne vais pas le mettre parce qu'effectivement, il n'y a pas de numéro de CIREC, donc si je ne le mets pas, on est en porte-à-faux. Si je le mets, on a un contrôle direct. Donc la seule chose à faire, c'est de ne pas travailler avec des personnes qui n'ont pas de numéro de CIREC, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais telle personne l'a fait, telle personne l'a fait. Ce n'est pas un gage de qualité, il faut juste connaître la règle fiscale et faire les choses correctement. Par exemple, moi je me suis installé deux contrôles d'URSSAF parce que j'ai eu un coup, enfin bref, je me suis installé 5 ans. Et alors là, vous me dites que je suis totalement démunie quand j'ai un contrôle d'URSSAF parce que je ne sais même pas de quoi il part. Donc c'est le comptable qui a géré tout ça et ça rassure et en plus, ils m'ont rendu 329 euros. Donc on se dit que là, le comptable, il faut qu'il calme. Il faut vraiment travailler, se faire accompagner, il faut vraiment ne pas hésiter à poser des questions à son expert comptable, à son avocat ou voilà et faire les choses correctement parce qu'effectivement, de ne pas faire les choses correctement, ça engendre des problèmes, des bombes quelques années plus tard. Est-ce qu'il y a un régime plus intéressant en fonction de si on doit racheter une clientèle, si on doit investir dans les locaux, dans la clinique ? Oui, en fait, les régimes, j'en ai parlé, donc effectivement, selon, c'est des questions qui vont être importantes pour moi pour me dire est-ce qu'il faut être en BNC ? En gros, c'est BNC ou société ? Il y a plein d'autres alors effectivement, quand on est seul, BNC ou société, la question est on regarde à deux si vous avez besoin mais oui, de toute façon, il faudra choisir le régime en fonction de ce qu'on va faire après, c'est sûr et certain. On ne peut pas dire je m'installe et on verra après, ça n'a pas de sens même si tout est modifiable mais chaque modification entraîne des coûts et des complications. Bien, Olivier, merci. Nous avons encore appris beaucoup de choses. Le prélèvement à la ressource, qu'est-ce que ça va faire ? Le prélèvement à la ressource pour un médecin libéral, ça ne change pas grand-chose en réalité à part qu'il y a une année blanche. Donc l'année 2018, c'est une année blanche. Ça veut dire qu'effectivement, aujourd'hui en 2018, on est en train de payer tous nos impôts de 2017 et à partir de 2019, on paiera nos impôts de 2019. Donc en gros, 2018, il n'y a pas d'impôts. Quelqu'un qui s'arrête de travailler le 31 décembre 2018 ne va pas payer ses impôts de 2018. Il n'y a rien à payer. Il va commencer à payer les impôts sur la retraite qu'il va toucher en 2019. Sur les retenues à la source pour des médecins installés indépendants, en fait, ce qui va se passer, c'est que comme on ne peut pas prélérer la source sur les fiches de paye, puisqu'il n'y a pas de fiches de paye par définition, en fait, il va y avoir juste des prélèvements sur le compte personnel comme avant, en fait. On va payer l'impôt normalement sur le compte de RIV qu'on a utilisé pour le prélèvement aux impôts et on pourra moduler ce montant en fonction de ce qui va arriver. C'est-à-dire que si effectivement en janvier 2019, on sait qu'à partir de 2019, on va gagner beaucoup moins d'argent qu'en 2018, on pourra moduler en disant voilà, mon bénéfice, il va peut-être tout être le même qu'en 2018, donc on peut changer chaque mois, en fait, le montant sur les impôts. Par contre, il faut faire attention si on diminue trop, que finalement, on a un gros bénéfice, là, on pourrait être pénalisé. Mais ça ne change pas grand-chose, en fait, pour les médecins libéraux. Bien, merci beaucoup.